Bonjour les loulous, bonsoir, parce qu'en fait je ne sais même pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo finalement. En tout cas, c'est Roro le costaud et c'est un plaisir de vous voir ce soir. Ou aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, moi c'est le soir. Tu sais quoi ? On a changé de décor. Je vais t'expliquer pourquoi très très rapidement. Avant tout, si je ne te dis pas de faire ça, je ne suis pas un youtubeur qui se respecte. Alors, tout de suite, n'hésite pas, tu viens t'abonner, tu actives la cloche et tu me lâches un petit pouce bleu parce que moi ça me fait toujours plaisir. Et puis toi ça ne coûte rien. Je vous disais donc qu'on a changé de décor parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une idée de malade. Ouais, bon, en même temps, je n'allais pas te dire que c'était de la merde mon idée. Mais c'est de la merde. Non, écoute, ce matin, tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée en me levant, je me suis dit et si je faisais un prank à quelqu'un de ma famille. Et du coup, je me suis dit, ok, une personne, pourquoi pas, mais finalement, pourquoi on n'en ferait pas plusieurs ? Alors tu sais quoi ? Aujourd'hui, on va passer un appel à ma maman, à ma chérie et à une amie. Et tu sais quoi ? On va leur faire croire que j'ai reçu une proposition sur Instagram pour tourner dans un film... Pardon, un film... Enfin, un film pour adultes ou quoi ? J'attends de voir leur réaction. On va essayer d'enregistrer avec le téléphone. Je vais mettre un haut-parleur, j'espère que vous allez bien entendre. Mais tu sais quoi ? Ce qui va être très dur. Il va être très dur, c'est pas rigolo. J'ai trop hâte d'entendre leur réaction. Allez, à tout de suite. Bon, vous savez quoi ? Je ne les ai pas prévenus que j'allais les appeler, donc j'espère qu'elles vont répondre. Ma chérie, elle sait juste que j'ai quelque chose à lui dire. D'ailleurs, ça l'a fait stresser un peu. Allez, on appelle. Chut ! Vous ne faites pas de bruit, ça sonne. Il écoute ! Allô, ma chérie, ça va ? Je fais ma séance en même temps, je t'écoute, je vais en parler. Ah oui, parce que je t'entendais très très mal. Ah ? Je t'entends très mal. Vas-y, parle là. Bah là ? Ouais, ça y est. Là, je t'entends un peu mieux, c'est bon. Ok. D'accord. Voilà, c'est moi. Ouais, alors, écoute, je t'appelle parce qu'on m'a proposé un truc de ouf sur Instagram. Ouais ? Mais vraiment un truc de ouf. Et du coup, j'avais un peu besoin de ton avis et puis que tu me dises ce que tu en penses. Ouais. En fait, on m'a proposé de tourner dans un film. Ouais ? Voilà, en gros, si ça se fait, c'est un tournage sur Paris sur trois jours. Et apparemment, ça serait un premier essai, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres après parce qu'ils ont adoré mon profil. Et en fait, ce qui les intéresse surtout, c'est le fauteuil roulant, quoi. D'accord. Voilà, ça les intéresse parce que c'est un fauteuil roulant, enfin, ils cherchent une personne en fauteuil roulant. D'accord. Voilà. Donc, c'est là où j'ai besoin de ton avis parce qu'en fait, c'est un film un peu particulier, c'est un film un peu érotique. Ah ! Voilà, pour pas dire un peu porno, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, c'est quoi le truc sur le soir ? En fait, je ne sais pas, alors ils m'ont dit, en gros, les titres. Alors après, ça a l'air d'être un truc, je ne sais pas si c'est porno humoristique, je ne sais pas si ça existe. Parce qu'ils m'ont dit les titres de film, ça m'a fait rigoler. Soit ça serait ça roule dans ton boule. Ouais. Ou la levrette sur des roulettes. Alors, je t'avoue, je ne sais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, voilà, bon après, moi, ça serait juste pour le boulot, tu vois. Ouais, bah ouais. Voilà, apparemment, ils m'ont dit, ouais, ça serait que vous soyez le premier acteur en fauteuil roulant en France, ça n'existe pas encore. Voilà, c'est une opportunité de fou. Après, c'est super bien payé. Je veux pas faire un film de boule, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Non, mais c'est pour ça que j'avais besoin de ton ami un peu, tu vois. Bah, mon cas, vraiment. Écoute, c'est, en plus, c'est super bien payé. En gros, franchement, il m'annonce un truc comme 2000 euros par tournage. Voilà, après, voilà, on se protège, on met des préservatifs, les masques, etc. Il y a tout ça. Non, mais c'est vrai, clairement, c'est non. Ouais. Non, mais là, je peux pas. C'est pas possible. Ok. Parce que, bah, voilà, après, moi, c'était une belle opportunité pour moi. Tu vois, même peut-être arrêter les compis. Une opportunité pour montrer ta queue et faire des films comme ça. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est une bonne opportunité. Non, c'est vrai, t'arrives. Non, c'est vrai, t'arrives. Non, mais tu rigoles ou quoi ? Et ta fille dans tout ça, enfin, tu y penses ? Ma chérie, c'est pas vrai. Bon, franchement, ça a plutôt bien marché. Et franchement, moi, je suis l'homme que d'une femme. Donc, c'est hors de question que j'aille voir ailleurs, même si je sais que c'est un métier. Mais c'est pas pour moi. Moi, je peux pas. Tout va bien. Je vais faire un gros bisou et je t'aime fort. Bon, maintenant, on va essayer maman. J'espère qu'elle va répondre. Allo, maman ? Oui. Ça va ? Ça va ? Ouais, toi ? Ouais, ça va. Lequel ? Et moi, je... Bon, dis-donc maman, je t'appelais parce que je voulais te demander un conseil. Parce que j'ai eu Anne-Charlotte aussi, j'en ai parlé. Et en fait, j'ai reçu une super proposition. Ouais. En fait, on m'a... On met le boulot ? Ouais, boulot avec Instagram, en fait. Ouais. On m'a proposé de tourner dans un film. Ouais. C'est un tournage de trois jours sur Paris. Et en fait, ils ont adoré mon profil parce qu'ils cherchent quelqu'un en fauteuil roulant. Ouais. Et voilà, donc clairement, ça leur plaît. Mon profil leur plaît à mort. Ouais. Et voilà. Après, c'est un film un peu particulier. C'est-à-dire ? C'est un film érotique. Pour ne pas dire un peu... Voilà. Pour ne pas dire un peu porno, quoi. Mais... Mais... Oh, oui, 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 oui. D'accord. Alors, attends. En fait, ils m'ont dit les noms... Alors, apparemment, ça serait un truc érotique, mais humoristique, tu vois. Parce qu'ils m'ont dit le nombre des films. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à des trucs d'humour, quand même. Soit ça serait « ça roule dans ton boule » ou « la levrette sur des roulettes ». Donc, après, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Il m'a dit « ça pourrait montrer que le handicap, c'est accessible à tout le monde, que ce n'est pas un frein ». Donc, c'est une opportunité de mâche. Après, c'est surtout demandé à une charote, là, du coup. Oui, c'est... En plus, quand ? Bon, après, c'est super bien payé, en plus. Oui, en plus, oui. Payé 3 000 €, 3 000 € le tournage de 3 jours. Oui. Donc, voilà. Après, clairement, il m'a dit « si ça marche et tout, pourquoi pas en faire d'autres ? » Après, en plus, c'est bien, ils respectent, alors tu te protèges, préservatifs, tu mets même des masques. Oui. Même des masques. Bon, la distanciation sociale, c'est un peu compliqué, mais ils étudient les solutions. Mais voilà, apparemment, je serai le premier en fauteuil en France. D'accord. Voilà. T'en penses quoi, toi ? Moi, personnellement, je trouve que, écoute, je trouve que c'est jeune, c'est l'expérience qu'il faut faire, je pense qu'il faut faire, de toute manière, si tu te fais un endroit, si tu vois que ça va, si tu vois que ça, comment dire, que ça te gêne, si tu vois que tu te sens pas dans ton élément, je pense que tu as toujours le droit, après, de revenir en arrière, mais... Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je trouve que, tu vois, il y a tout à faire, quoi. Ouais, après, voilà, je me dis, tu vois, en plus, ça m'ouvre les portes du cinéma, quoi. Ouais, 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 mais il y a une chère de telle, ça va, ça va, ça va bien, tout le temps ? Bah, je l'ai eu au téléphone, elle est un peu, elle est partagée, c'est pas trop. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est ce que je pense, c'est plus quand tu as un marre. C'est ce que je lui dis, voilà, je lui dis, moi, c'est un, c'est, voilà, c'est sûr que c'est un métier, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est pas les sentiments, mais... Après, voilà, c'est elle aussi, tu vois. Oui, après, je vous dis qu'entre tout, tu sais, c'est un univers qu'on pourrait découvrir, apparemment, personnellement. Ok, maman, bon, bah, écoute, je te remercie. Après, voilà, je pense qu'il faut, quoi, là, c'est pas plus par rapport à une charlotte, moi, je trouve que... Oui, oui, c'est, pourquoi pas, t'as très caché. Bon, maman, ouais. Tu sais, c'est ma lumière de montrer qu'en effet, que les handicapés, après compte, tout est accessible, là. Bah ouais, c'est clair. Sur ce, pour là, c'est pas mal du tout. Ouais, pour l'inclusion, c'est vachement bien. Oui, oui, c'est pour ça, oui, oui, donc, euh, pourquoi pas... Ok. Pourquoi pas, non ? Oui, voilà. Ok. Ça fait quelque charlotte. Ok, maman, bon, écoute, je te remercie du conseil. Bon, bon, et attends, bon, maintenant, je vais te le dire, c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie, c'est que je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Bon, du coup, je vais appeler une autre copine qui connaît bien ma chérie, donc je pense que ça va lui tenir à cœur aussi. Puis j'ai besoin de quelqu'un avec de punch un peu, tu vois. On essaie. J'espère qu'elle va répondre. Bonjour, madame, ça va ? Ça va et ça va ? Ouais, très bien, très bien, très bien. Dis-moi, je t'appelle parce que j'ai besoin, j'appelle un peu plusieurs personnes parce que là, j'ai besoin de, je suis un peu paumé, on m'a fait une proposition et du coup, j'ai besoin de l'avis des copains et copines. Voilà. J'ai dit le tout. En fait, bien, Insta, on m'a proposé un truc de fou, on m'a proposé de tourner dans un film. Ok, trop bien. Bah ouais, grave, je suis trop content. En fait, ils ont adoré mon profil, ils ont surtout adoré le fait que je sois en fauteuil roulant. Ouais. Voilà, c'est ça qui les intéresse pour le film. Après, voilà, c'est un genre un peu particulier de film. C'est un porno ou quoi ? C'est un peu ça, c'est érotique, porno, attends, je t'entends mal. Tu m'entends là ? Je t'entends mieux là, je t'entendais pas. C'est le coup, mais tu sais pas si tu dois être érotique. Bah en fait, tu vois, j'ai appelé ma chérie, ma chérie, elle est un peu perdue. En fait, voilà, après, c'est ce qu'il m'explique, il m'explique, voilà, si vous avez jamais fait, bah voilà, il faut se dire que c'est un travail, ça n'a rien à voir avec les sentiments, tout ça, etc. Il me dit... C'est payé combien ? Bah c'est super bien payé, c'est payé 3000 euros le tournage. Après, ils m'ont dit, surtout que si ça plaît, il y en aura d'autres, quoi. Mais genre, on voit pas, c'est genre le feuilleton d'Elfie. Bah, je sais pas trop aussi, je pense qu'on voit un peu, quoi. Je sais pas, je sais pas trop. Après, moi, tu sais, je suis pas très pudique, mais bon. Alors moi, en soi, ça me choque pas si tu préviens tes proches, tu vois, qu'ils tombent pas par hasard dessus, que t'as fait ça, que tu te dis à ses parents, qu'ils tombent pas dessus par hasard et qu'ils soient un peu choqués. Après, c'est plus ta chérie, quoi. Si elle, elle est OK avec ça, oui, si elle l'est pas, c'est piqué, quoi. Après, voilà, c'est ce que... Après, ils m'ont bien vendu le truc. Ils m'ont dit, tu vois, ça serait bien, ça permet de montrer que le handicap, c'est pas un frein. C'est ce que vous montrez tous les jours sur votre profil. Montrez que, bah, du coup, ça serait bien pour l'inclusion des personnes en fauteuil, etc. C'est vrai qu'ils m'ont bien vendu le truc aussi, quoi. Oui, oui, ça donne envie. Je comprends tout à fait le truc. Je vois la situation. Je te dis, on va pas te mentir. 3 000 euros, c'est 3 000 euros, quoi. Surtout pour se faire du bien. Oui. Mais c'est chaud pour sa meuf. Moi, ça a mis ce fréquat, je pense que je dirais. Bah, ouais, ouais. Après, en plus... Alors, apparemment, ça serait un peu genre porno-humoristique parce qu'ils m'ont donné les titres. Alors, ils sont en train d'hésiter entre deux titres. Et c'est un titre justement avec le fauteuil, donc c'est drôle, tu vois. Ça serait soit, ça roule dans ton boule... Et l'autre, c'est quoi ? Attends, je regarde le mail. La levrette sur des roulettes. Mais c'est vrai, c'est pas une vague que tu es en train de le faire. Non, non, non. Après, il m'a dit, voilà, il n'y a pas de problème, on protège, préservatif. Il m'a dit, par contre, en ce moment, on va en mettre les masques. C'est obligé. Donc, je me suis... Donc, c'est un porno en masque. Ouais, c'est bizarre. C'est un porno en masque. Au moins, je me dis, on me reconnaîtra moins. Après tout. Oui, c'est pas faux. Et voilà. Après, bon, rien. Et tu comptais en parler sur les réseaux, que tu as fait ça ou pas ? Bah, c'est compliqué. Je sais pas. Après, je sais pas les retomber et tout. C'est chaud, c'est bizarre. Toi, tu dis que si Anne-Charlotte a été d'accord, ça te choquerait pas. Non, si Anne-Charlotte a l'évoqué, moi, ça me choque pas. Imaginons, à l'heure actuelle, elle était célibataire. Ça ne me choquerait pas que... Ouais, ouais. Bah voilà, ça culte vite, t'as envie de le faire. Fais-le. Moi, à mon point de vue, c'est de prévenir les proches. Ouais. Surtout que lui, le mec, il m'a dit, il me dit, après, si vous voulez changer, on change votre pseudo. Mais il dit, le pseudo, nous, on l'aime bien, en rôle costaud. Parce qu'il dit, en rôle costaud, ça montre que t'en as une grosse, tu vois. Et du coup, ça lui plaît. Je suis d'accord. Bon, écoute, Julie, c'est une grosse conne. T'es trop chiant qu'il se dit un truc comme ça. Franchement, tu gères. Franchement, vos réactions, elles sont justes. Moi, j'adore vos réactions, vous êtes trop bien. C'est génial. Ta mère, elle t'a dit quoi ? Mais j'adore, j'adore trop ta réaction, maman, je t'adore. Après, ma mère, elle le dit, crois-moi, c'est une expérience ? Après tout, je t'adore, je t'aime trop. Mais non, mais franchement, je ne vais pas dire ça comme ça. Mais mon amour, c'est pas vrai. Ça va chier. Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais tu pleures. Non, mais t'es con. Oh non, mais tu pleures pas. Oh non. Ma mère, elle était morte de rire, morte de rire. Bon, écoute, à moi, vous y croyez ? Bon, et bien voilà. Franchement, j'ai trop rigolé. Moi, sauf pour ma chérie, j'étais un peu mal à l'aise. Mais franchement, j'ai trop rigolé. Alors, il faut savoir que moi, je respecte tout à fait les acteurs, les actrices. C'est un travail comme un autre. S'ils ont du travail, c'est qu'il y a de la clientèle, c'est qu'il y a des gens qui demandent. C'est un travail comme un autre. Après, me concernant, me concernant mon couple, je sais que ça serait impossible. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais les réactions de ma maman et de ma pote, géniales. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez quoi ? J'ai encore plein d'idées pour faire des pranks. N'hésitez pas encore une fois, tu t'abonnes, tu actives les notifications et tu mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et on se retrouve très, très vite sur ma chaîne. C'était Roro le costaud. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada